Bonjour, Dr. Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de médicaments, sa disponibilité, sa commercialisation, son industrialisation et son exportation. Des questions qui sont au cœur de la 18e édition du Forum Pharmaceutique International qui se tient à Alger les 14, 15 et 16 mai prochains. L'objectif, développer l'export et abriter à Alger, et ça c'est important, l'agence africaine du médicament. On dispose de tous les atouts pour avoir cette agence au niveau de l'Algérie ? Dr. Ben-Bahmed ? Oui, effectivement, nous organisons le 18e Forum Pharmaceutique International qui est un forum africain, selon le patronage de son excellence, M. le Président de la République. Il faut savoir que ce forum a été créé par les ministres de la Santé à Yaoundé en 1999. Donc c'est une initiative gouvernementale. 1999-2017, c'est le 18e forum. Donc l'Algérie accueille ce forum. Nous attendons 32 pays, plus de 3000 participants. des sessions importantes avec deux thématiques fondamentales qui sont la gouvernance du secteur pharmaceutique africain et mondial et la coopération internationale et le développement de l'industrie pharmaceutique africaine. Mais justement, l'objectif aussi c'est d'accueillir à Alger l'agence africaine du médicament. Est-ce qu'on dispose de tous les atouts pour avoir cette agence au niveau de l'Algérie ? Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes un pays modèle ou pas encore pour ces pays ? Dans notre continent, nous disposons, par rapport à nos voisins et par rapport aux autres pays, des atouts considérables. Tout d'abord, nous avons une industrie pharmaceutique développée. Aujourd'hui, en 15 ans, nous avons déjà plus de 80 unités de production, 50 autres qui arrivent. C'est un outil moderne, compétitif et très diversifié. Nous avons aussi l'avantage de disposer d'un outil de contrôle de qualité qui est très développé. Le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques en Algérie est actuellement référencé au niveau de l'OMS. Et ainsi, entre notre système de sécurité sociale généralisée, nos outils de régulation, LNC est aujourd'hui agence du médicament. Et enfin, notre industrie performante, nous disposons de tous les atouts pour jouer un rôle majeur à la fois pour le développement du secteur en Afrique, mais aussi pour sa régulation. On va aborder la question des atouts de l'Algérie dans un petit moment. Mais avant, est-ce qu'on peut avoir le volume commercial du marché du médicament sur le continent africain ? Puisqu'en Algérie, nous savons qu'il ne pèse pas moins de 3 milliards de dollars. Alors, le volume africain, il est autour de 35 milliards de dollars. C'est entre 3 et 5% de la consommation mondiale. Ce n'est pas beaucoup, mais il est en considérable croissance. Aujourd'hui, les problématiques de la santé en Afrique ne sont plus simplement les maladies infectieuses que nous avons vécues avec beaucoup d'acuité ces dernières décennies, sida, paludisme, etc. Mais ce sont aussi les maladies avec la transition épidémiologique, les maladies des pays développés, à savoir les maladies chroniques, diabète, hypertension et cancer. 35 milliards de dollars, il y a des lobbies et des enjeux par rapport au continent africain aujourd'hui ? Oui, il y a surtout la volonté de développer que ce secteur, que la prise en charge des patients et des malades africains, à travers le volet médicament, soit aussi une opportunité pour le développement d'une industrie locale et un levier de croissance pour les économies africaines. Et en Afrique du Nord, nous l'avons bien compris, l'Algérie, on est devenu le leader, puisque aujourd'hui notre production est équivalente et plus importante que celle du Maroc et de la Tunisie réunies. Et le modèle algérien intéresse tous les pays africains qui veulent se doter d'une industrie pharmaceutique. C'est passé par une volonté des autorités d'imposer aux multinationales et aux acteurs locaux de disposer d'un outil de production et de protéger de l'importation, les produits fabriqués localement. Alors le marché du médicament algérien pèse 3 milliards de dollars, il est stratégique, mais toutefois il s'ouvre d'une désorganisation. Comment y remédier aujourd'hui, docteur Ben Bahmed, puisqu'il a eu installation de l'Agence Nationale du Médicament, mais ça ne semble pas être suffisant. Tout à fait. Comment y remédier ? Il faut par la mise à niveau justement des outils de régulation. La création de l'Agence est une des réponses. Effectivement, pendant très longtemps, rappelons-nous, il y a 20 ou 30 ans, nous étions dans ce qu'on appelle un marché Tinder, c'est un marché d'appel d'offres. On avait besoin de médicaments, on passait par une pharmacie centrale, on appartenait nos médicaments, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, l'équation est beaucoup plus complexe. Nous avons une production locale, il y a des enjeux par rapport à certaines technologies. Nous avons de nouvelles maladies émergentes que nous devons prendre en charge, qui coûtent très cher, comme le cancer. Aujourd'hui, il faut savoir que le cancer, au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, a coûté près de 400 millions d'euros en produits pharmaceutiques. Donc, il est clair que l'équation devenant plus complexe, nous devons avoir des outils de régulation de plus haut niveau, intégrant à la fois la négociation sur les prix, mais aussi le développement d'une production locale, le développement d'une économie locale et la création d'emplois, la qualité, bref, tous ces facteurs sont pris en charge à travers des outils de régulation qui sont développés maintenant par la pharmaco-économie et que nous, d'ailleurs, nous travaillons beaucoup dessus avec des experts et qui seront présentés à ce forum pharmaceutique international. Mais est-ce qu'il y a suffisamment ces outils performants ? Il reste encore des lacunes à combler. Ces outils performants, il faut que nous les intégrions dans la gouvernance de notre secteur, que ce soit au niveau de l'agence ou du ministère de la santé. C'est ce qui commence à être mis en place et effectivement, il était très complexe de les mettre à disposition de nos institutions de manière immédiate. Donc c'est progressif. Nous étions sur un secteur qui était régulé de manière classique par le ministère de la santé et la direction de la pharmacie. Aujourd'hui, nous sommes dotés d'une agence à qui nous espérons le maximum de moyens qu'elle sera dotée avec des moyens conséquents pour pouvoir jouer son rôle. Et ainsi, nous pourrons avoir une meilleure régulation et prendre en compte, comme dans tous les pays développés, prendre en compte tous ces aspects-là. Mais que représente aujourd'hui la production et l'industrie du médicament par rapport à l'importation ? Aujourd'hui, c'est près de 55%. Nous produisons plus que nous importons. Et pourtant, nous accordons beaucoup de dépenses et beaucoup d'importations sur des pathologies comme l'oncologie pour laquelle nous ne produisons pas encore beaucoup de molécules en Algérie. C'est dire que la part de la production nationale et le volume en valeur et en volume, si nous devions la comparer par rapport à ce que nous importions il y a une dizaine d'années, ça aurait été près de 80%. Mais comme, justement, grâce à la volonté de nos autorités et aussi l'engagement de nos praticiens, nous développons des efforts considérables pour prendre en charge le cancer en Algérie et les autres pathologies dues à la transition épidémiologique. Aujourd'hui, ce n'est que 55%. Mais avec des investissements conséquents demain dans la biotechnologie et dans le développement de certaines molécules en Algérie, nous pourrons dépasser ce cas. Mais pour produire, il faut aussi des laboratoires de recherche, il faut améliorer la recherche et la formation pour ne pas faire que dans la reproduction du générique exclusivement. Tout à fait. Nous avions au début, par exemple, des laboratoires nationaux qui ne disposaient pas de centres de recherche et développement qui travaillaient sur dossiers. Maintenant, non. Nous avons des laboratoires qui font leur propre recherche. Nous avons, par exemple, un laboratoire comme le laboratoire Becker qui a développé lui-même des molécules pour lesquelles il a eu une bioquivalence qui prennent en charge l'hépatite C et qui nous permettent de diviser nos dépenses par 10 pour ce type de molécules. Ainsi, aujourd'hui, en Algérie, nos malades de l'hépatite C, on peut éradiquer demain l'hépatite C grâce à ce développement local. Et c'est un pas de géant qu'a fait l'Algérie à ce niveau-là. Mais justement, quand on parle d'importation et comme c'est un secteur stratégique également par rapport à la santé publique, il faut lutter contre certains phénomènes que l'on voit aujourd'hui. L'importation informelle du médicament. On en a déjà parlé. Est-ce qu'on peut considérer que des mesures strictes et rigoureuses ont été prises depuis ? Alors d'abord, nous saluons la décision des autorités de procéder à la fermeture des soi-disant herboristes, parce que ce n'étaient pas des herboristes. Nous n'avons rien contre l'herborisserie traditionnelle qui existait dans notre pharmacopée, etc. Non, mais contre ces herboristes, ce 10 herboristes qui vendaient des compléments alimentaires, qui en fin de compte étaient des médicaments falsifiés, des mélanges d'herbes qui étaient mélangés avec des médicaments très souvent et surtout qui portaient préjudice à l'économie nationale parce que c'est des produits qui ne coûtaient rien du tout, qu'ils importaient à des valeurs déclarées qui étaient très importantes et qui cachaient certainement au-delà de l'atteinte à la santé publique qui étaient conséquentes, qui étaient graves, mais aussi un blanchiment d'argent et une perte colossale pour l'économie nationale. Oui, nous avons des phénomènes informels. Nous avons aussi la contrebande, la contrebande frontalière. Dans ce cadre-là, nous avons signé avec nos partenaires maghrébins, de l'interroi des pharmaciens maghrébins, Maroc, Tunisie, Mauritanie, et ce protocole sera élargi à l'ensemble des pays africains à l'occasion du forum, un engagement de signaler à nos autorités, aux autorités de chaque pays, à chaque fois que des médicaments viennent du pays voisin. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Est-ce qu'on a des estimations ? Dans les phénomènes informels, nous n'avons pas d'estimation, mais nous savons que ces phénomènes existent. Mais souvent, c'est dû à des problèmes de régulation. Par exemple, pour dire qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut pas anticiper, lorsque un médicament est bien négocié par l'État algérien, à la baisse, et qu'il est beaucoup moins cher que des pays voisins, il subit un phénomène de contrebande, dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale, des trafiquants importent ce médicament d'Algérie et le revendent de leur pays. Donc, il faut aussi faire attention aux équilibres. Il faut qu'il y ait de la complicité avec des pharmaciens pour qu'ils puissent disposer de ce médicament ? Pas forcément. Ça passe par la distribution. Ça passe des fois par les importateurs. Ça passe par des réseaux. Mais oui, effectivement, que ce soit par des pharmaciens, des distributeurs ou des importateurs, c'est pour cela que nous avons signé ce mémorandum avec nos voisins et avec les autres pour déclarer nos autorités. Et lorsqu'un lot sera identifié, nous déclarons nos autorités, les enquêtes seront faites et les gens seront sanctionnés. Alors, docteur Latifi Ben-Bahmed, je voudrais revenir un peu sur cette importation frauduleuse de médicaments. Mais ça existe et ça demeure toujours. Et c'est vendu même en officine. Dans certaines officines, il faut savoir que ces pharmaciens pourraient être condamnés à 5 ou 10 ans de prison. C'est une infraction très grave. Parce que l'importation... Vous avez réagi ? Oui, bien sûr. Nous avons réagi, nous avons donné... Nous avons sévi, nous avons saisi nos différents présidents de sections ordinales régionales, c'est-à-dire nos régions. Nous sommes organisés dans l'ensemble des villes du pays avec près de 252 élus. Et nous luttons contre ce phénomène. Effectivement, il y a des phénomènes de dérégulation du marché. Il y a des ruptures. Mais ce n'est pas aux pharmaciens de compenser ça en faisant des importations illégales avec des médicaments dont on ne connaît pas la traçabilité, dont on ne connaît pas la qualité, qui n'ont pas subi les contrôles et surtout qui ne sont pas remboursés. Vous et moi et tous les Algériens payent des cotisations pour pouvoir être prises en charge. Ce n'est pas pour que demain, ils soient ainsi... Comment dire ? Qu'ils s'adonnent à des pratiques complètement illégales. Ça pose aussi la problématique, effectivement, derrière des ruptures. Des gens se cachent derrière ces fameuses ruptures. Alors, ça... Qui, effectivement, on parlait tout à l'heure, d'un niveau de régulation qui doit être augmenté. Et nous espérons qu'avec la mise en place de l'agence et de commissions spéciales, et d'une approche peut-être plus complète, plus conventionnelle, qui ne soit pas simplement année par année, molécule par molécule, mais peut-être laboratoire par laboratoire, pathologie par pathologie, et surtout en impliquant nos confrères médecins, nos collègues médecins dans la prescription, pour pouvoir, justement, qu'il y ait des protocoles thérapeutiques, que la nomenclature ne se tente pas indéfiniment, et surtout qu'elle soit mise à jour. Nous avons aussi, des fois, des prescriptions de médicaments qui sont complètement obsolètes, ou de médicaments qui sont des... Comment on appelle ça ? Qui sont de la même classe thérapeutique que d'autres. Donc, il faudrait peut-être reconcentrer et peut-être avoir, justement, une gestion de la problématique plus globale et qui intègre à la fois médecins, pharmaciens et autorités. Mais justement, quand vous parlez de SIVIR, en tant qu'ordre des pharmaciens, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce qu'il y a eu des pharmaciens qui ont été sanctionnés ? Oui, complètement. Il y a des pharmaciens qui ont subi des fermetures et des interdictions d'exercice. Pas plus tard qu'avant-hier, en conseil disciplin, nous avons une affaire comme ça, avec une radiation d'une conchaire qui avait fait... C'était à donner à ces pratiques-là. Maintenant, la problématique, c'est que... Combien sont-ils, globalement ? Nous nous adossons, nous nous sommes une juridiction professionnelle, donc on se base aussi sur les inspections qui sont faites par le ministère de la Santé. À chaque fois que nous sommes saisis par le ministère de la Santé ou les directions de la Santé, c'est-à-dire de Wilaya, nous prenons en compte ces dossiers-là et nous sévissons. Donc, oui, on en a vu peut-être d'une soixantaine, mais la problématique, c'est que très souvent, c'est des phénomènes qui existent clandestinement et qui sont comparables à ce qui existe dans d'autres secteurs. Vous allez dans les épiceries, vous trouvez des produits illégalement importés. Vous allez dans les bureaux de tabac, vous trouvez du tabac illégalement importé, etc. C'est toute cette contrebande, malheureusement, qui s'intéresse à notre secteur. Il y a une lutte. Nous sentons qu'il y a un recul. Ces derniers mois, à un moment donné, mais si nous ne restons pas vigilants, ça pourrait remettre en cause la traçabilité des produits pharmaceutiques que nous avons dans notre pays. Et aussi, ça interpelle effectivement les autorités pour mettre à niveau la régulation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la mise en place de l'agence pour pouvoir éviter ces problématiques de rupture récurrente. Mais justement, par rapport à ces pratiques, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a rupture ou tension sur certains médicaments ? Est-ce qu'il y a pénurie de médicaments, Dr Ben-Bahmed ? Pénurie, non. Il y a des ruptures récurrentes. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Algérie où nous avons connu des pénuries graves. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans cette période-là, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes réels. Alors, ils étaient dus parfois à la signature un peu tardive des programmes d'importation qui tardent à se mettre en place et qui ont des conséquences forcément sur le marché. Nous, nous ne posons pas maintenant que le problème est réglé, que les programmes ont été signés. Nous disons justement que la problématique qui se pose chez nous, c'est que tous les arbitrages, tous les arbitrages, en termes de prix, en termes de production locale, en termes d'interdiction d'importation, en termes à tous les niveaux, se font au moment de la signature de ce programme annuellement. Donc, ça fait une pression considérable sur les autorités de régulation et ça crée quelque part des fois des retards dans le traitement de ces dossiers ou dans les réponses données par les laboratoires. Parce que souvent, les autorités demandent des documents ou demandent des dossiers et ce sont les laboratoires qui tardent. Ça crée une forme de chantage inverse. Au début, c'est les autorités qui demandent le labo, après, c'est les labos qui tardent à donner et en fin de compte, c'est la population qui est prise en otage. Nous, ce que nous demandons depuis de longues années, c'est que nous entrions dans une phase qui commence aujourd'hui avec la création de l'agence où le niveau de régulation soit plus complet et soit fait de... que ce soit l'importation, l'interdiction ou les matières premières ou l'interdiction d'importation ou la négociation de prix peut se faire tout le long de l'année et peut se faire aussi à chaque fois qu'il y a une décision d'enregistrement ou peut se faire tous les 3-4 ans. Il faut aller sur une politique conventionnelle avec les laboratoires pharmaceutiques. On ne doit pas... Quand je dis... Par exemple, nous avons... Et c'était une bonne chose... Rapidement, docteur Ben... Nous avons, et c'était une bonne chose, imposé aux multinationales de fabriquer localement. Mais nous devons aujourd'hui leur imposer de fabriquer localement mais dans une vision intégrée à leur politique de développement. Je m'explique. C'est-à-dire produire pour le pays, produire pour l'export, produire pour le continent, produire pour la région. C'est l'objectif pour viser aujourd'hui ? Tout à fait. Il ne faut pas que ce soit des unités de production à Libye pour rester sur le marché algérien. Mais avec ces laboratoires, il faut avoir des politiques conventionnelles. On ne peut pas aussi demander à un laboratoire de monter une unité de production à 100 millions d'euros et après remettre en cause certains de ces produits ou mettre en place des concurrents importés, etc. Donc c'est toute cette stratégie qui doit être intégrée pour sécuriser à la fois le développement de notre secteur, parce que nous avons besoin d'une production locale, nous avons besoin aussi des multinationales et nous avons besoin surtout de mettre en place un outil qui soit performant pour pouvoir assurer la sécurité de nos malades. Mais justement, quand vous parlez de régulation et d'une politique intégrée, il y a aussi les objectifs que vise l'Algérie. On ne peut pas être aussi à la disposition des laboratoires comme il y en a des laboratoires. Complètement ! Justement, c'est pour ça qu'il faut une politique conventionnelle où nos intérêts soient clairement défendus. Et quand je parle d'intégrer leur production, le développement de leur production localement sur l'export, c'est justement pour permettre à l'Algérie de diversifier ses ressources en devises et d'être une plateforme de production pour l'ensemble de la région. Mais aujourd'hui, on vise l'exportation. Ce sera une question qui sera justement discutée lors du forum que vous allez tenir les 14 et 15, 16 mai prochain, à l'occasion de ce forum international du médicament qui concernera le continent africain. Quand on parle d'exportation, est-ce qu'il ne faut pas aussi d'abord commencer par contenter le marché interne ? Oui, alors vous savez, la réponse est intégrée dans la question. C'est-à-dire que lorsqu'on développe un outil de production, il faut savoir que c'est sur certaines pathologies et certaines molécules. Ces molécules-là, nous avons des outils de production, 80 unités de production, demain 130. Il est clair qu'elles fonctionneront à 10, 20, 30 % pour répondre à la demande locale. Les 70 autres devront être portés vers l'exportation. Et il faut créer les conditions pour l'exportation. C'est pour ça que dans ce forum pharmaceutique, nous avons les directeurs de la pharmacie et du médicament africain qui se réunissent, l'association des centrales d'achat des médicaments essentiels africains qui se réunissent, les syndicats et les hordes. Pourquoi ? Parce que le premier obstacle pour nos producteurs locaux, c'est l'enregistrement de ces produits pour l'export. C'est que déjà les autorités de ces pays acceptent d'enregistrer ces produits-là. Et nous devons leur démontrer que nos produits sont de qualité et sont fiables. Et la deuxième chose, c'est aussi que leurs pharmaciens connaissent nos produits et adhèrent à la production algérienne. Et c'est tout le sens de l'organisation de ce forum en Algérie. Alors j'ai beaucoup de questions aussi par rapport à la sécurité sociale et le remboursement du médicament. Mais à force de complications, des démarches de remboursement, on a l'impression que c'est quasiment une remise en cause du tiers payant. Est-ce le cas actuellement, docteur Ben Bahmed ? Non, pas du tout. Mais par contre, le problème aussi, il faut aller sur le problème de fond. Le problème de fond, c'est le financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, le médicament, c'est 40% de l'enveloppe de dépense de la sécurité sociale. Ça paraît beaucoup, surtout que nous voyons que beaucoup, c'est-à-dire, l'imagerie, les pots de médecins sont conventionnés. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas déjà remboursées par la sécurité sociale. Donc c'est réellement le problème de financement. Nous pensons que, comme dans tous les autres pays, où il y a un système de sécurité sociale généralisé, il faut que le financement de la sécurité sociale ne repose pas simplement sur les cotisations, mais aussi sur l'impôt. Le niveau de remboursement actuellement du médicament par rapport à la crise ? Il est très important. C'est un des plus importants au monde parce qu'il a 100% pour les malades chroniques et les retraités, et il a 80% pour le reste de la population. Et il est de l'ordre de presque 2 milliards de dollars, 2 milliards et quelques dollars. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une réforme du système qui permette justement à notre sécurité sociale de jouer son rôle de protection de nos populations à travers l'élargissement de son financement. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est à la fois l'assurance d'une cohésion sociale, la santé aussi, c'est ce que nous aspirons à tous, pour nous et nos proches, et c'est aussi un facteur de croissance économique avec le développement justement d'une industrie locale. Mais qu'est-ce que vous entendez par réforme exactement pour le financement ou pour aussi les cotisations des travailleurs et bien sûr les assurés sociaux ? Tout doit être intégré. Moi je comprends nos amis de la sécurité sociale qui très souvent mettent en place des dispositifs pour mieux contrôler, pour éviter certains gaspillages, etc. Et c'est souvent très contraignant. Est-ce qu'on parle de gaspillage ? Vous savez, les pharmaciens... Est-ce qu'on gaspille déjà ? Il y a des formes de gaspillage, mais lorsque nous voyons le niveau de consommation en Algérie, avec 80 ou 90 dollars par habitant par rapport aux 500 qui sont faits dans les pays développés, nous sommes à des niveaux de consommation très raisonnables. En termes macro, ce n'est pas le cas. Et le niveau de contrôle en Algérie, qui est souvent a priori, est beaucoup plus élevé que dans certains pays développés. L'implication aussi des pharmaciens qui mettent... Vous savez, quand une ordonnance est rejetée parce qu'il y a une problématique sur le dossier, c'est le pharmacien qui paye. C'est le pharmacien qui ne se trouve pas remboursé. Donc il s'est engagé complètement dans ce processus de tiers payant. Il a permis aux populations algériennes, et je tiens à rendre hommage à notre secteur et à l'ensemble de nos pharmaciens d'officine qui ont joué le jeu avec la société sociale. La société sociale aussi le fait très régulièrement. Ce partenariat permet de prendre en charge la population, mais souvent au détriment aussi des pharmaciens. Et cette problématique de financement, alors de problématique justement, il y a l'élargissement aussi de la base, en intégrant le secteur informel pour que les gens déclarent plus, mais ça doit aussi passer par le financement, par l'impôt. La CSG, par exemple en France, représente plus que l'impôt sur le revenu. Et elle est directement destinée au financement de la société sociale. Alors, une question sur la formation aujourd'hui, qui est devenue un axe important, puisque nous avons des objectifs, c'est-à-dire de produire localement, d'exporter également, et nous avons besoin de diversifier notre formation. Et ça a été revendiqué par les jeunes étudiants à l'université de pharmacie, qui avaient observé quand même un moment de grève, avant de réintégrer les cours. On parle aujourd'hui d'une révision carrément de la nomenclature de formation, on parle de pharmacie clinique, industrielle. Tous ces aspects doivent être aussi développés par rapport aux objectifs qu'on se fixe, Dr Ben Bahmad ? Complètement. D'ailleurs, je salue nos étudiants pharmacie, qui sont nos futurs confrères et consœurs. Nous les avons reçus, justement. Nous avions reçus au niveau de l'ordre, dont nous avions aussi demandé de réintégrer leurs cours, parce qu'un pharmacien se devait de continuer leurs études dans les meilleures conditions. Et puis les autorités, au plus haut niveau, s'étaient engagées à mettre en place les réformes demandées, qui étaient soutées d'ailleurs par l'ensemble du secteur. Effectivement, si nous voulons développer une industrie, si nous voulons prendre en charge nos malades en Algérie, il faut passer par une réforme, de la formation initiale et une formation continue. Effectivement, aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, pour laquelle l'Algérie, bien sûr, signe tous ses engagements, explique que le pharmacien n'est plus simplement l'homme du médicament, mais son exercice se fait aussi autour du malade. Et ainsi, le pharmacien d'officine joue un rôle dans l'éducation thérapeutique. Le pharmacien hospitalier est responsable du médicament jusqu'au lit du malade. Il est engagé dans une équipe pluridisciplinaire qui préhende en charge le malade. L'industrie pharmaceutique a besoin de pharmacie industrielle. Donc, il faut effectivement que les enjeux à la fois de protection de santé publique et du développement de l'économie nationale soient mis en cohérence avec tous les aspects concernant la formation initiale universitaire et aussi la formation continue des praticiens. Alors justement, plusieurs questions des auditeurs. On va aller très très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dr Ben Bahmed, le cas des pharmaciens dont le Conseil a refusé l'adhésion à cause de malentendus entre le Conseil de l'Ordre et la DSP, c'est-à-dire l'adhésion de santé publique. Non, très souvent, j'en ai déjà parlé, très souvent, c'était des pharmaciens qui n'avaient pas appliqué la réglementation ou la DSP avait déplacé ses prérogatives. Nous saisissons à chaque fois le ministère de la Santé pour appeler au DSP que la régulation des installations se fait par un arrêté ministériel et que les DSP ne sont pas autorisés à déroger aux instructions et aux lois de notre pays. Alors, autre question d'un auditeur, pourquoi ne pas développer cette pharmacie ou médecine traditionnelle comme le font les pays asiatiques, notamment la Chine, moi-même qui ai une phobie de médicaments et me traite de façon traditionnelle, soit pour la grippe ou autre chose, aimerais aller vers la médecine traditionnelle. Rapidement. Oui, il faut savoir que la plupart des molécules que nous utilisons aujourd'hui dans la pharmacopée, dans les médicaments que ce monsieur consomme, même dans l'oncologie, sont souvent issus de la pharmacopée traditionnelle ou de plantes. Simplement, après, les préincipatifs sont extraits et ils sont dosés pour que la dose soit la même systématiquement. Mais effectivement, au Forum Pharmatique International, nos amis et nos frères africains qui vont venir, il y a des ateliers justement sur la pharmacopée traditionnelle et nos centres de recherche et de développement à la fois dans les universités, et nous avons de nombreux universitaires qui font des thèses sur les plantes qui existent dans le sud algérien et dans d'autres parties du pays, qui nous permettent aujourd'hui de développer des molécules en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit comment se fait-il qu'un complément alimentaire, Rahmet Rabbi, a été commercialisé sans aucun contrôle pour se retracer par la suite et le retirer du marché ? Qui assume cette responsabilité de mettre la santé de tout un peuple en danger ? Oui, écoutez, cette polémique, elle a été clos quelque part avec la fermeture de tous ces établissements qui vendent des compléments alimentaires qui étaient un danger pour la santé publique. Il faut savoir qu'un complément alimentaire n'est pas un médicament. Et justement, ça pose la problématique des médicaments non remboursés. On en reparlera une autre fois. C'est les médicaments conseils qui peuvent disposer de la publicité. Vous voyez sur les chaînes internationales la possibilité de certains médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale de faire de la publicité quand il s'agit de médicaments que peut conseiller sans ordonnance le pharmacien. Mais des armes de fond de la publicité c'est interdit sur les télévisions. Comme nous n'avions pas ce statut pour ces médicaments-là, comme nous n'avions pas ce statut pour ces médicaments-là, ça a permis, ça a créé un vide. Et il y a ces herboristes ou ces charlatans, parce que ce ne sont pas des herboristes, ce sont ces charlatans et cette mafia qui s'est saisie de ce marché-là en faisant de la publicité dans des chaînes que nous connaissons tous qui ont permis de duper et de tromper la population. Alors, pour parler d'export, il faut d'abord parler d'autosuffisance en premier. En plus, on est à la merci des lobbies pharmaceutiques. Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Très rapidement, docteur. Pas du tout, j'ai répondu tout à l'heure. J'ai dit que lorsque nous fabriquons localement, vous avez une unité de production et que 30% de votre unité de production permet de satisfaire sur cette molécule le pays. Vous avez 70% encore de capacité de production. Celle-là, il faut l'avouer à l'export. Et puis, vous savez, tous les pays du monde ne sont pas autosuffisants. Les multinationales qui viennent chez nous, très souvent, ils importent beaucoup de molécules de d'autres pays. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, la division internationale du travail. Et dans ce cadre-là, nous pouvons à la fois fabriquer localement en important tout en ne satisfaisant pas tous nos besoins. Être ambitieux, en termes clairs. Pourquoi ne pas autoriser les jeunes pharmaciens à ouvrir des officines ? N'est-ce pas là un monopole de situation ? Est-ce que vous avez peur de la concurrence ? Non, pas du tout. Les anciens qui ne laissent pas les jeunes ? Pas du tout. Ce sont des... Ce sont... Le numerus clausus, il n'est pas fait pour protéger les pharmaciens, il est fait pour protéger la santé publique. Une pharmacie vend les produits à prix vignettes, sur ordonnance, et elle doit avoir l'ensemble de la monoclature des médicaments. Donc, c'est pour protéger la santé publique. Et ce sont des lois et règlements qui existent en Algérie, qui existent dans la plupart des pays au monde, et qui sont recommandées par l'Organisation de la Santé. On n'a pas peur de la concurrence ? Non. Mais la concurrence ne doit pas... Une pharmacie ne doit pas être considérée comme une épicerie. On n'est pas des drugstores qui vendent n'importe quoi, n'importe comment. Pourtant, dans certaines pharmacies, tout se vend, docteur Benvar. Et grâce à la loi sur la répartition géographique, vous avez des pharmacies sur l'ensemble du territoire national. Une pharmacie pour 5000 habitants. Dans le dernier village d'Algérie, vous avez une pharmacie. Les médecins spécialistes sont cinq fois plus importants en population que les pharmaciens, et vous ne le trouverez que dans les grandes villes. Parce qu'il n'y a pas de loi sur la répartition géographique. Donc, cette réglementation permet aujourd'hui à ce que les pharmacies soient viables, qu'elles jouent le rôle en appliquant la réglementation, et nous pouvons leur imposer un code déontologie, une réglementation stricte, et ne pas avoir les dérives que peuvent avoir les dérives commerciales qui existent déjà, que nous devons combattre. Mais vous avez combattu, par exemple, la non-présence des pharmaciens titulaires au niveau des officiels, et qui, bien sûr, recrutent des jeunes. Tout à fait. Aujourd'hui, nous créons, à travers la loi sanitaire, un statut pour les pharmaciens assistants qui créera des milliers d'emplois et qui permettra, dans quelques années, avec 11 facs de pharmacie, qu'il n'y ait que des pharmaciens dans les pharmacies en Algérie. On l'espère. Docteur Lotfi Benbahmin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.